La sobriété imposée par le contexte sanitaire actuel n'a pas épargné la commémoration à Paracou, ce dimanche 1er août, du 61e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. En dehors de la cérémonie de dépôt de gerbe à la place dédiée au père de l'indépendance, Hubert Kutukumaga, suivi du recueillement devant sa tombe au mausolée qui lui a été érigé, le préfet du Borgou, Djibril Mamasise, et le maire de la ville, Inoussa Chabizime ont appelé à la mobilisation pour la poursuite des actions de développement du pays. La célébration du 61e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale, dimanche 1er août, n'a pas été marquée par de grandes manifestations à Paracou. C'est pour observer la mesure prise par le gouvernement de faire commémorer l'événement dans la sobriété totale. En effet, il sonnait 9 heures, lorsque le préfet du Borgou, Djibril Mamasise, accompagné du maire de la ville et des membres des hauts commandements militaires et de la police républicaine. A sacrifié à la traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbe. Il s'est ensuite rendu au mausolée du feu président Hubert Kutukumaga. C'est pour se recueillir sur sa tombe et honorer sa mémoire. Invité à exprimer ses impressions à l'occasion de la célébration de ce 61e anniversaire, le maire Inoussa Chabizime a indiqué qu'elles sont celles de reconnaissance à l'endroit des personnes qui ont lutté pour la conquête de l'indépendance. 61 ans, ce n'est pas 61 jours, ni 61 mois. Ça fait plus d'un demi-siècle que nous sommes indépendants. Beaucoup de choses ont changé et notre pays a commencé par poser ses marques, a-t-il poursuivi. Pour le développement du pays, il a exhorté tout le peuple béninois à rester unis, puis à regarder dans la même direction. Le plus important pour moi, c'est que nous accédions au développement et le développement ne se proclame pas. Il se construit, a, quant à lui, fait observer le préfet Djibril Mamacissé. Les cinq années passées sous la gouvernance du président Patrice Talon nous ont révélé tout notre potentiel. Le chef de l'État nous a donné l'opportunité de croire en nos capacités de pouvoir construire notre pays pour en faire une grande nation, s'est réjoui le préfet. A présent, il reste que nous nous engagions résolument derrière lui, que nous travaillions en mettant du cœur à l'ouvrage, a-t-il insisté, tout en réaffirmant son sentiment de fierté ? Présence inconvenante d'un drapeau usé au mausolée de Maga Seule fausse note de cette célébration à Paracou, le mausolée du père de l'indépendance, Hubert Kutuku Maga, n'a pas eu droit à un drapeau neuf. En ce jour solennel où il était également question de lui rendre hommage, le drapeau qui flottait aux mains installées sur le toit du dit mausolée où repose sa dépouille, n'était pas du tout indiqué. Exposé aux rayons du soleil et autres intempéries, il n'est devenu qu'un simple morceau de tissu usé et en lambeaux. C'est peut-être un oubli de la part des agents de la municipalité chargée, pour la circonstance, du pavoisement en drapeau de la ville. L'ayant constaté, certains citoyens présents sur les lieux ont bien voulu sauver les meubles tout juste après le retrait des autorités des lieux.